Namaskaram Sadhguru. La première question est de Ritika. Sadhguru, elle est de Bangalore. Sadhguru, j'ai lu récemment qu'en Italie, les dauphins se rapprochent de la côte, qu'en Pologne, les biches marchent dans la rue, qu'en Chine et dans beaucoup d'autres pays, la pollution a diminué. La nature est-elle en train de nous donner une leçon ? Eh bien, on nous appelle être humain. Aucune autre créature sur cette planète n'est appelée un être. Nous sommes des êtres humains. Ce qui veut dire que la qualification de base, c'est que nous savons comment être. Malheureusement, l'humanité essaie de défier cela. Eh bien, j'ai dit cela de très nombreuses façons. Si on n'apprend pas à faire les choses comme il faut consciemment, la nature va nous l'apprendre de façon très cruelle. La chose la plus importante dans tout ça, c'est la population elle-même. A l'heure actuelle, ce qui nous embête avec ce Corona, c'est la densité de population qui le fait passer partout. Mais personne ne veut aborder cela. En général, les leaders dans le monde n'ont pas abordé cela parce que personne ne veut aller à l'encontre des groupes religieux qui sont toujours contre cela pour on ne sait quelles raisons. Ça fait trop longtemps que ça dure. Donc, une chose basique est la population. C'est vraiment le seul problème, si vous me posez la question. C'est-à-dire que nous sommes mignons, mais nous sommes juste trop nombreux. Maintenant, nous avons pris la mort en main avec les sciences médicales, les vaccinations, et tout. Une fois que l'on prend la mort en main, c'est du simple bon sens de prendre la naissance aussi en main. Mais nous pensons que la naissance est l'œuvre de Dieu. La mort, nous voulons être sûrs d'en être responsables et de la gérer. La naissance aussi devrait être gérée de la même façon. Si la mort est retardée, la naissance doit être retardée. C'est une chose importante. L'empreinte humaine est devenue tellement importante tellement immense que les autres créatures n'ont pas de place pour vivre. Maintenant, cela n'est peut-être pas scientifiquement correct, ça ne l'est probablement pas, mais imaginez que vous soyez un virus. Imaginez que vous soyez un virus et vous vivez dans d'autres animaux et la population animale diminue constamment. Ne choisiriez-vous pas un nouvel habitat ? Peut-être que c'est ce que le virus a fait parce qu'il n'y a pas assez d'animaux. Une chose, c'est que les animaux sauvages ont disparu de façon vraiment tragique. Une autre chose, c'est que chaque jour, d'autres animaux sont abattus. en un an, nous abattons plus de 70 milliards d'animaux pour nous nourrir. 10 milliards de personnes tuant 70 milliards d'animaux à travers le monde. Je suis sûr que nous ne mangeons pas tant que ça, mais nous vivons à ce point aveuglément. Donc, si les autres animaux disparaissent, peut-être que le virus mute pour vivre dans un être humain. Je ne parle pas de science, c'est juste de la simple logique. Si vous étiez un virus, ne feriez-vous pas ça ? Définitivement, c'est ce que vous feriez, parce que si votre habitat disparaît, vous aimeriez trouver de nouveaux habitats, de nouveaux endroits pour survivre. Donc, d'une certaine façon, ça l'est, mais ce n'est pas le moment de parler de ces choses. Ce n'est pas le moment de dire, vous avez fait ceci, donc il se passe cela, vous le méritez. Non, ce n'est pas le moment pour ça. C'est le moment d'agir judicieusement. Si les gens sont infectés et qu'ils souffrent, ils ont besoin de votre compassion et de votre attention. Ce n'est pas le moment de parler de tout ça. Mais sur le long terme, nous devons réfléchir à ces choses. Au fait que, si l'on ne donne pas la place aux autres créatures de survivre sur cette planète, alors vous verrez, même nous ne serons pas capables de survivre, parce que notre vie n'est pas indépendante de celle de toutes les autres créatures, en particulier les micro-organismes. Ils font tout à fait partie de notre vie. Vous pouvez vivre sans vos proches et vos amis, mais vous ne pouvez pas vivre sans micro-organismes. Ils font se produire tant de choses. Et vous savez, ce virus pourrait aussi devenir amical au bout d'un certain temps. Parce que c'est ainsi que ces pathogènes fonctionnent. Ils cherchent un endroit pour vivre et prospérer. Donc, leur activité va dans une certaine direction. Est-ce un enseignement ? Vous voyez, dans toute situation, il y a un enseignement, si on est prêt à apprendre. Si on est prêt à apprendre, il n'y a pas besoin de catastrophes chaque jour, chaque instant, il y a un enseignement, il y a un apprentissage. Mais malheureusement, nous n'apprenons pas. Nous attendons que des catastrophes arrivent et ensuite, on va philosopher là-dessus. S'il vous plaît, ne philosophez pas. S'il vous plaît, ne commencez pas à dire « Eh bien, nous y voici, à vrai dire, nous le méritons » ou « Les gens le méritent, les gens qui ont fait cela le méritent. » Laissez tomber ces bêtises, cela ne nous mènera nulle part. Là, tout de suite, l'important est de voir comment ne pas porter le virus. L'important, c'est que vous ne deveniez pas porteur, que vous ne soyez pas infecté. Veillez à ce que personne d'autre ne soit infecté. La chose simple est de maintenir une distance à l'heure actuelle, une distance vis-à-vis de tout. C'est le moment d'être seul. C'est le moment de se tourner vers l'intérieur. Eh bien, ça fait longtemps maintenant que j'essaie de vous rendre spirituel. Il semble que vous aviez besoin d'un virus. Sous-titrage Société Radio-Canada